Eh ben dis donc, ils ont décidé de couper l'électricité, heureusement qu'on a les nôtres de lumière. Bon ben voilà, on est de retour, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Bon, je t'ai ramené 2-3 trucs, là, de nos 2 mois de déplacement, là. Alors, je t'ai ramené un maillot de Wembanyama, de Boulogne-le-Vallois. Je t'ai ramené de Nanterre, rien, parce qu'il n'y a rien. De Blois, je t'ai ramené, ben une victoire. Et puis, je t'ai ramené une assiette, en porcelaine, de Limoges. Tu rigoles ou quoi ? C'est une assiette de supermarché. Ouais, mais un supermarché de Limoges. Bon, il ne faut pas se voiler la face. Le slug Nancy Basket a raté son retour ici à Gentilly, après presque 2 mois de déplacement. Et oui, le slug Nancy Basket s'est fait dominer par cette équipe de Bourg-en-Bresse. 6e au classement, très athlétique. Ouais, on est passé complètement à côté. Alors, j'aurais voulu vous dire pourquoi qu'on a à gagner, parce que c'était quand même un objectif. Eh ben non, ça me fait mal de le dire. J'arrive même pas à le dire. Je vais vous expliquer pourquoi qu'on a perdu. Alors, pourquoi qu'on a perdu ? Eh bien, si l'on devait relever un seul aspect de ce match, on pourrait dire que le slug Nancy Basket est tombé sur une équipe très athlétique. Et les Cougars ont eu du mal à s'adapter à cette équipe qui jouait vraiment avec le couteau entre les dents et qui, parfois, avait une tactique de videur de salaud. Mais bon, malgré le premier quart temps où l'on a vu des visiteurs prendre le large, 15-28, le slug Nancy Basket réussit malgré tout à rééquilibrer son jeu et fait plutôt bonne figure face à cette équipe de Bourg-en-Bresse, habituée aux joues européennes depuis le début de la saison. Encore une fois, les spectateurs ont fondé beaucoup d'espoir sur Mike Scott, auteur d'une belle performance malgré tout au scoring, avec 14 points. Stéphane Gombeau a été lui aussi au rendez-vous, mais sa silhouette longiligne était parfois un peu légère face au poids lourd de Bourg-en-Bresse dans la peinture. Mais le Guadeloupéen sort son épingle du jeu, pas grand chose à lui reprocher avec ses 17 points et ses 7 rebonds. Bref, avec tout ça, que dire ? Eh bien que le deuxième quart temps est équilibré, 20 points partout, mais l'avance de Bourg-en-Bresse est un trou difficile à combler. Le slug revient en deuxième période avec plus d'intensité à l'image de Caleb Walker. Encore une fois, impeccable ce soir, on va y revenir dans quelques instants. La rentrée d'Iké Noamu, pourtant blessé, a apporté quelque chose de plus, mais pas assez pour finir en beauté la soirée. Pour qu'en Bresse est discipliné, les temps de jeu sont équilibrés, les joueurs sont très adroits. Et même si, comme à Blois la semaine dernière, Captain Meret a sonné la révolte, cela n'a pas suffi. Entre le troisième et le quatrième quart temps, l'écart se réduit, d'accord, mais, 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 trop de points, pas assez de temps. Bref, oublions cette soirée, on se projette à la semaine prochaine avec la réception du Mans qui nous avait vaincu ici en Coups de France. Mais le slug est une bête blessée, c'est une autre compétition et je vous assure, ça, les joueurs le savent. Oui, ce qu'il ne fallait pas louper, en fait, c'est ces deux actions coup sur coup. Une sorte de vexation de Mérédissou nous bousculer lors d'une attaque de Bourg-en-Bresse. Le capitaine se relève, apparemment très en colère, ce qui suit est fidèle à l'image du capitaine du slug, plein d'orgueil. Il prend le ballon, il va au contact lui-même et se fait justice tout seul comme un grand. Bah ouais, faut pas lui piétiner les baskets à Mérée. Le détail qui tue, je vous en ai parlé, c'est encore une fois la très belle performance de Caleb Walker, mine de rien avec Scott et Gombeau. C'est lui qui permet à la maison rouge et blanche de ne pas flancher. Le gars connaît une progression assez linéaire et assez fulgurante depuis la probée et ne déçoit jamais aussi peu. Et encore une fois, il s'arrache, vous l'avez vu ce soir, il s'arrache sur tous les ballons. Il est au four et au moulin, 21 points, 2 sur 3 à 3 points. Une vraie pépite, une valeur sûre. Il est très de bons souvenirs, je pense, ce slug. Hop, confirmé, paiement. Voilà, j'ai commandé 18 pieds de biche. Je sais pas ce que je veux en foutre, mais la promo avait l'air sympa. Oh mince, Martine, passe-moi le téléphone, faut que j'appelle un truc, un truc perso. Oh, c'est malin, ça, c'est malin. Non, non, parce que l'EMD commence à être connu. Y'a un club qui m'a contacté, le haut du panier. Et justement, j'ai rendez-vous avec leur président au téléphone parce que... On va discuter des... Allô, président, bonjour, c'est Xavier de l'EMD, vous allez bien ? Dites-moi, vous avez reçu mon petit cadeau ? Ma petite livraison ? Bon, alors, j'en fais quoi de la pizza ? Elle est payée et tout et tout. T'as mal, ta pizza de merde, t'entends ? Je le savais que j'aurais dû prendre des sushis. Bon, bref, alors, je crois, président, que vous avez mes références et je me demandais... Si t'es un comédien aigri à trois sous que j'ai pas voulu prendre ou un enfoiré de stagiaire que j'ai virré, je te retrouve et je t'écrase comme une merde. Je suis pas comédien. Fais-moi confiance, si je peux créer des dieux vivants, je peux faire de toi la dernière des cloches, si tu l'es pas déjà. Ah bah, hé, cloche, en cette période de Pâques... Bon, d'accord. Dites, avant son cours de stretching et sa manucure, le président Fortier est libre. Est-ce que vous voulez que je vous le passe ? Il faut que je lui dise quoi ? Bah, je sais pas, discuter d'un... d'un transfert. Alors, j'ai votre mail, parce que... votre proposition. Alors, qu'est-ce que vous entendez par « je vous paierai en nature à condition que vous vous déguisiez en soubrette dans une boîte de strip-tease appelée le Poney Joyeux ». Vous faites vraiment ça ? Écoute-moi, t'es un homme. Il y a des fois où on veut savoir que la possibilité existe. Ouais, enfin, au Sluc, il me demande pas ça. Ou en tout cas, pas directement. Et puis, je vais vous dire un truc. Moi, j'aime ce club. Mais c'est qu'un fantasme, parce que ta maison, jamais tu ne vas l'abandonner. Ouais, enfin, je... Dites, c'est vos pom-poms que j'entends, là, derrière ? Ah, je suis sûr qu'avec un club de votre calibre, elles doivent être... Ben, distinguées, élégantes. Des femmes du monde, quoi. Allez, dis-moi, je n'ai pas dû la fermer, ta gueule ! Et je suis sûr que votre manager général, c'est quelqu'un de doux, compréhensif, calme, patient... Tu sais quoi, Martine ? Pas intéressant. Finalement, je crois que je vais... Je vais rester au Sluc. Quand même, avoir du café gratuit entre 14h58 et 15h02, c'est une sacrée avancée sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada